Aujourd'hui, chronique de la haine ordinaire, chronique de la bêtise, chronique des choses qui font désespérer l'humanité. Deux ouvrages, un qui traite par humour et l'autre qui traite par effroi. Je vais donc commencer avec un ouvrage proprement bouleversant, c'est l'adaptation du roman de Yasmina Kadra, L'Attentat, l'adaptation faite par Chapon et De Villiers. C'est un ouvrage très très fort, très dur. L'histoire en gros, c'est un arabe naturalisé israélien qui travaille dans un hôpital en Israël et un attentat va être commis. Il va travailler toute la nuit, à un moment on lui dit vas-y va te reposer parce que là t'en peux plus, ça fait 12h que t'es debout. Il rentre chez lui, le téléphone sonne, effectivement il y a beaucoup de victimes dans cet attentat, il doit revenir à l'hôpital. Sauf que quand il revient à l'hôpital, c'est la police qui l'accueille parce que la personne qui a perpétré l'attentat, c'est sa femme. Et à partir de là, toute sa vie bascule. Quel est son rôle ? Comment se fait-il qu'il n'ait rien vu ? Pourquoi a-t-elle fait ça ? D'ailleurs, il se pose beaucoup de questions, est-ce que c'est vraiment elle ? Elle était peut-être simplement victime. Du coup, on est emmené dans l'effroi. Dans l'effroi de ce qu'est le conflit israélo-palestinien. Dans l'effroi de ce qu'est le terrorisme. Voilà, c'est une œuvre vraiment très très forte. J'avoue que de ce que j'ai lu depuis la rentrée, c'est vraiment un coup de pied au cœur et au cerveau. C'est l'attentat, c'est adapté par Chaperon et Dovilliers, c'est aux éditions Gléna. Et pour rester dans le même esprit, mais d'une façon plus humoristique, avec l'adaptation d'une légende anglaise, il s'agit du singe de Hartlepool, adapté par Lupano et Jérôme Moreau, un jeune dessinateur très très talentueux. Donc suite au naufrage du navire français le long des côtes anglaises, les habitants de Hartlepool descendent sur la plage pour assis et récupérer des affaires. Et là, bingo, un survivant ! C'est vraiment une vision sur le nationalisme, sur l'obscurantisme aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce soi-disant français qui va être pendu, c'est un chimpanzé. Et donc on va le juger, on va le condamner. Quand on n'est pas intelligent, pas instruit, et qu'on n'essaye pas de le devenir, eh bien on croit tout ce qu'on voit, et il suffit d'avoir un racontard d'un vieux vétéran qui dit « Si, si, les Français, ils sont comme ça ! » Donc c'est très drôle, c'est très bien amené. C'est le singe de Hartlepool, de Lupano et Moreau. Là, c'est une critique vraiment humoristique, qui vaut vraiment le coup d'œil. Je vous remercie de m'avoir écouté, à la semaine prochaine.